Bonjour Victor Laszlo. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Quand j'entends votre nom, immédiatement, j'ai en tête, au cœur et à l'oreille, une foule de mots, des titres de vos livres comme « Les passagers du siècle », « Trafiquants de colère » paru chez Grasset, mais aussi des paroles, évidemment, comme par exemple « Pour tout ce qu'on ne s'est pas dit », « Ce qu'on ne s'est jamais écrit », « Toutes ces pages blanches », « Ces silences », « Cette dernière cigarette » de votre album « Woman » à vos chansons de Sud, le plus récent. Vos albums, vos livres, votre voix résonnent et fait résonner et circuler les mots. Du 13 au 19 novembre, vous leur offrez une autre caisse de résonance à travers la deuxième édition du festival « En pays rêvé ». Quelles sont les racines de ce festival et comment est-il né ? Il est né dans mon cœur et dans ma tête en 2018, alors que j'avais été invitée en Guadeloupe à l'occasion d'un autre festival littéraire. Et c'est à cette occasion que je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas l'équivalent, il n'y avait pas de festival en Martinique, alors que c'est une terre d'écrivains, une terre d'écriture. Et j'ai proposé d'implanter ce festival guadeloupéen en Martinique, ce que j'ai fait deux années de suite, jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il fallait que le territoire ait son propre festival avec son économie et qu'il puisse durer une semaine entière. C'est ainsi qu'est né le festival « En pays rêvé », qui m'a été inspirée par le texte d'Edouard Glissian, « Pays réel, pays rêvé ». Cette année, le rendez-vous est pris avec Natacha Apana, Gaëlle Bellem, Nadia Chonville, Raphaël Confiant, Cedef Esser, Lise Gauvin, Laurent Christian, Jean-Baptiste Maudet, Guadeloupe Nettel, Marc-Alexandre Oobambé, Véronique Ovalde, Jennifer Richard, Rodney Saint-Éloi, Pierre Saint-Luce, Fausia Zouhari et en invité d'honneur, Christiane Taubira. Chaque rendez-vous littéraire, chaque festival, je pense, raconte une histoire de sa programmation. Pour la connaître, il faudra s'y rendre, évidemment. Mais quelles étaient les envies, les forces en mouvement, les mots pour rassembler ces écrivaines et ces écrivains en particulier ? Les forces en mouvement, c'est une très belle expression, parce que c'est exactement comme ça qu'on monte un festival, c'est avec des forces en mouvement, des forces humaines en mouvement. Évidemment, il y a les mots que je connais, les écrivains et les écrivaines qui se cachent derrière ces mots, les personnalités politiques, publiques, que je connais de près ou de loin, des désirs aussi de rencontres. Mais le motif qui m'a animée cette année a été soufflé par la BIAC, la Biennale d'art contemporain, qui devait avoir lieu en 2023 et qui s'étendra sur 2024, autour du vivant. Parce qu'en fait, nous sommes dans une période où le vivant est malmené, comme tout le monde le sait, c'est une lapalissade de dire ça, mais il n'a jamais été aussi fondamental de se pencher sur cette problématique du vivant, car je pense que ma génération, en tout cas, ne s'est jamais attendue à être témoin du commencement d'un déclin. Donc, c'est encore à nous, boomers, je ne sais pas comment on nous appelle, de travailler pour faire en sorte que le vivant reste au centre de la réflexion des humains et des jeunes, surtout parce que c'est évidemment dans le cœur des jeunes et dans l'esprit, dans la tête des jeunes que l'on instille ce qui peut-être nous sauvera. C'est un festival littéraire, mais pas seulement. Vous êtes associée à la Biennale d'art contemporain et il y a la volonté d'y associer d'autres formes artistiques, comme la musique, le théâtre, et en connaissant votre carrière, cela paraît comme une évidence. Comment est-ce que ce dialogue entre les êtres, entre les arts, ces mises en musique que l'on découvre au fil des rendez-vous du festival, se compose en amont et pendant le festival ? C'est très simple en Martinique de faire résonner les mots avec la musique parce qu'en fait, on fait de la musique partout. Il y a tout le temps de la musique. Donc, ma question était plutôt comment choisir les instrumentistes qui allaient pouvoir correspondre aux différentes écritures. Et parfois, ce n'est pas toujours évident, mais je me suis rendue compte depuis deux ans que quand on choisit des formes instrumentales qui sont inscrites vraiment dans le patrimoine martiniquais, ça marche toujours. L'année dernière, on avait de la congue de Lambie, on avait des tibois, des tambours bélais. Cette année, on a encore du tambour bélais, on a encore du tibois. Je ne sais pas si on aura de la congue de Lambie, mais on aura en tout cas des instruments de bambou. Mais on a également des instruments plus classiques comme le violon, le piano, du jazz caribéen et des formes chantées aussi d'expressions vocales qui, d'une façon très spontanée, entreront en résonance avec les mots dits pendant les tables rondes ou lus pendant les rencontres. Les instrumentistes sont extrêmement libres de proposer quelque chose en fonction de leur ressenti. C'est ce qui permet une interaction totale entre des écrivaines et des écrivains qui viennent du monde entier et qui retrouvent ici, sur ce territoire qui fait 80 km de long, retrouvent ici des instrumentistes classiques ou plus locaux, mais qui comprennent à leur manière et qui restituent à leur manière la parole écrite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces musiciens et musiciennes, s'il vous plaît ? Alors, nous aurons, par exemple, le soir de l'inauguration, nous avons le musicien, le guitariste martiniquais, Nicolas Lausseine, qui a fait un projet avec un guitariste argentin qui s'appelle Begin Flamenca. Et comme cette édition est très ouverte sur le monde, avec une écrivaine du Mexique, avec la diaspora évidemment caribène, mais aussi d'Afrique, etc., j'ai trouvé que c'était une belle idée d'avoir Nicolas Lausseine et Georges et Martinez pour le projet Begin Flamenca. Mais il y aura aussi le pianiste martiniquais Ronald Tull. Il y a également une association qui s'appelle La Coussemblée. La Coussemblée, c'est une façon, c'est comme ça qu'on disait, qu'on appelait les gens à se rassembler autour d'une parole. Dans l'ancien temps, on disait La Coussemblée, rassembler la cour. Voilà. Et cette association La Coussemblée nous offre des créations, une création dansée et une création musicale improvisée sur la thématique de la poétique du langage. Nous aurons aussi les tambours d'Edméjaca, la chanteuse Lauriane Zachary, la joueuse de Belay, la chanteuse de Belay Stella Gognis, qui est une personnalité extrêmement connue en Martinique et dans le nord de l'île, qui est très emblématique du Belay et de la musique du nord de la Martinique. On a le conte aussi, la mise en musique et en conte avec Gaëlle Azra, le pianiste Maher-Beauroy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, musicien extraordinaire dont la notoriété a dépassé les frontières de la Martinique depuis longtemps, le musicien Bamboo Man qui a créé dix centaines d'instruments à base de bambous. Vous savez que nos forêts sont pleines de bambous majestueux et on fait énormément de choses avec. Et puis voilà, on termine avec le groupe de musique créole ancienne de Roro Calico, le dimanche à la Pagerie. Voilà. Un très beau programme. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder ce programme, même si on ne peut pas se rendre au festival. Je trouve qu'il est d'une richesse et c'est magnifique à parcourir. Ah, merci. En présentant cette seconde édition sur les réseaux sociaux, vous avez souligné la volonté du festival non pas seulement d'être un point de rencontre, mais d'aller à la rencontre de nombreux publics. D'abord par sa répartition géographique sur le territoire martiniquais que l'on peut découvrir sur une très belle carte, mais également par la volonté de se tourner vers toutes et tous, d'aller vers les publics empêchés, d'inclure des publics de tous âges, dont les plus jeunes et le public scolaire. Comment avez-vous construit ce mouvement de rencontre propre au festival en Pays Révés ? Je vous dirais que c'est le public lui-même qui l'a construit. On a eu la surprise extraordinaire l'année dernière de ce plébiscite des gens qui ont traversé la Martinique quelquefois pour venir à une rencontre en médiathèque ou au milieu d'un jardin, dans le fin fond de la Martinique à Saint-Joseph. C'est le public qui construit ce festival. Alors évidemment, je mets au point une architecture qui passe par la visite des établissements scolaires, collèges et lycées et par l'Université des Antilles. Ça, c'est très précis. Il faut l'organiser très en amont. Et les rencontres publiques, donc trois par soir, dans trois endroits différents. Cette année, on a fait attention à ne pas les rapprocher trop pour que les gens ne soient pas pris dans un… Enfin, n'hésitent pas, n'aient pas à choisir, mais aillent à l'endroit qui sera le plus proche de chez elles. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est la littérature ira à vous. Où que vous soyez, tout près de chez vous, vous aurez quelque chose. Et les publics empêchés, cette année, on s'est concentrés sur le public des détenus du centre de détention de Ducos. Et on leur offre quatre visites d'auteurs pendant la semaine avec lesquelles ils pourront échanger, quelquefois travailler. Enfin, c'est vraiment, ce sera très libre, mais c'est surtout, ce sont des détenus qui ont lu en amont les ouvrages des auteurs qui viennent à eux et qui passeront des après-midi à sortir psychologiquement de leur état de détenus. Vous nous parliez des lieux il y a quelques instants. Chaque année, vous mettez en avant ces lieux du festival sur la page Instagram. Leurs particularités à la fois dans l'histoire et à l'époque actuelle. Comment est-ce que la géographie, la littérature se rencontrent ? Est-ce que cette année ou l'année dernière, certaines rencontres, certaines thématiques étaient ou sont liées à ces lieux en particulier ? Cette année, plus particulièrement encore puisque l'instinct m'a conduit à faire créer une affiche sur laquelle figurent les pitons du Carbet parce que je savais que depuis deux ans, nous étions dans le concours de l'UNESCO, enfin, du label patrimoine de l'UNESCO et je me suis dit qu'on allait la voir cette année. Donc, j'ai inscrit, l'iconographie du festival dans cette nature extraordinaire, exubérante qui aujourd'hui est patrimoine universel de l'UNESCO. Et donc, j'ai choisi des lieux aussi qui évoquent cette nature comme le domaine d'Emeraude au Morne Rouge qui est juste en dessous des pitons et qui est d'une richesse extraordinaire. Le domaine de la pagerie où nous nous rendons chaque année mais qui ne cesse de m'émerveiller. le jardin du centenaire à Saint-Joseph qui est vraiment un lieu en pleine campagne tout à coup où tout s'agence d'une façon assez miraculeuse. Et puis, évidemment, toujours l'habitation Font-Rousseau, l'habitation Clément et le domaine de Font-Saint-Jacques qui sont... Le domaine de Font-Saint-Jacques c'est un lieu mythique. C'est le lieu où la colonie du Père Labas s'est trouvée en Martinique où il y a une historiographie de l'esclavage en Martinique qui est issue du domaine de Font-Saint-Jacques. Et tout ça, ce sont des endroits qui ont été... En Martinique, tout est très, très vite récupéré par la nature parce que tout pousse tellement vite. Les pierres restent mais la nature reprend ses droits et l'homme n'a qu'à bien se tenir. Donc moi, j'aime bien, outre les lieux mémoriaux comme les habitations au château La Favorite, etc., et même les médiathèques. J'aime bien aller réinvestir ces lieux qui ont appartenu à une histoire tourmentée, une histoire compliquée et qui aujourd'hui sont entièrement possédés par le Martiniquais et par la nature. Vous êtes romancière et avez publié chez Albert Michel La femme qui pleure, My name is Billy Holiday et les tremblements essentiels et chez Grasset Les passagers du siècle et Trafiquants de colère et deux livres que j'ai cités en introduction grâce auxquels j'ai découvert votre plume. Comment est-ce que votre regard de romancière vient accompagner celui de fondatrice et directrice artistique du festival en pays rêvé, je dirais même de vectrice de liens ? Justement, je pense que c'est parce que je suis écrivaine et parce que je me rends compte à quel point la littérature m'a sauvée que j'ai éprouvé le besoin de rendre à ces territoires qui sont mes territoires d'origine, à la Martinique, à Grenade, ce qu'il m'avait donné, ce qui m'avait nourrie depuis petite et évidemment, la littérature en fait partie et le fait d'être écrivaine et de savoir à quel point un livre qui s'ouvre est une lueur d'espoir, est une lumière. Voilà, c'est ça qui m'a poussée à aller vers les jeunes. En fait, tout est parti de ça, tout est parti de la volonté d'aller amener des auteurs vivants dans les écoles parce que on se représente souvent quand on est petit les littérateurs comme des vieilles personnes avec des cannes et des pipes ou alors des morts. et là, c'est vraiment l'écrivaine en moi qui a envie que ce métier fasse des petits, continue à vivre et que les enfants comprennent aussi que c'est toute une filière professionnelle qu'il y a autour de ça qui est aussi encore et toujours vecteur d'espoir et d'avenir. En préparant cette interview, j'ai eu l'envie de me replonger entre les pages des passagers du siècle et de trafiquants de colère et ce qui m'est immédiatement revenu en relisant certains passages, c'est cette sensation de proximité, ce sentiment d'être entraîné par le courant de votre encre qui nous fait parcourir à travers plusieurs destins le monde et les siècles de manière magistrale. A la lecture et puis en feuilletant la biographie sélective, je me suis demandé comment est-ce que se sont nourris l'écriture et la recherche les mouvements si vastes spatio-temporaux qui habitent vos deux ouvrages ? Est-ce que l'écrivaine raconte aussi la lectrice que vous êtes ? Elle raconte surtout l'être humain que je suis, oui, l'être humain avec ses questions, avec ses questions aux réponses jamais obtenues. C'est l'expérience aussi de certaines confrontations à des manifestations de racisme ou de concurrence mémorielle qui m'ont donné envie de travailler, d'intégrer dans un grand mouvement ces deux mémoires qui sont trop souvent mises en concurrence. Mais c'est parti, évidemment, de mon enfance parce que moi, quand j'étais petite, j'ai substitué mes origines avec mon histoire avec celle des Juifs d'Europe de l'Est. Donc, je me suis imaginée très, très longtemps qu'en fait, j'étais d'origine juive et que ma famille avait subi depuis la nuit des temps pogroms, Shoah, etc. Et puis, quand j'ai fini par comprendre d'où je venais, c'était comme si j'étais passée de Caribe en Silla. Donc, il y a eu très, très tôt chez moi une conscience du partage des mémoires sur les grands événements, les grandes tragédies de l'humanité. Et donc, oui, c'est l'être humain, l'enfant, la petite fille, d'abord, et l'être humain qui interroge sans cesse les processus qui amènent l'homme à se pourvoyer dans de la haine et dans la, comment dire, dans la négation de son frère humain. Est-ce que pour vous, l'écriture, les langues, la voix à travers les chansons, les romans, le son, est plus une expression de soi ou une transmission de l'un à l'autre ? Aujourd'hui, vous pencheriez vers quel sentiment ? L'écriture, l'expression vocale, je pense que je suis, je dirais que je suis sauvée dans le sens où je me suis suffisamment exprimée depuis que j'ai une voix pour ne plus être dans le besoin absolu d'être toujours en train de me mettre, moi, en question ou de m'exprimer, de faire entendre ma voix. Je me dis aujourd'hui que cette voix qui est la mienne, elle peut aussi servir d'autres personnes, d'autres causes et d'autres grandes thématiques et grands sujets, même si, comme tous les artistes, j'ai un os et je le ronge et je pense que je le rongerai très longtemps encore. Mais oui, c'est l'expression plutôt d'un, ce sont des allers-retours entre l'intime et l'extérieur, si vous voulez. Finalement, quel livre aimeriez-vous nous tendre aujourd'hui, nous inviter à lire et quelle musique à écouter ? Si je reste avec mes livres, j'ai mon prochain roman qui sort le 25 janvier qui s'appelle « Ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas ». C'est un roman d'émancipation. Donc, je vous dirais, lisez celui-là. Mais sinon, il y a tellement de belles choses. Je pense que le prix Goncourt est très, très beau. Je pense qu'il faut se précipiter dessus. je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais… Veillez sur elle et Baptiste Andréa. Voilà, veillez sur elle, absolument. Voilà, dès que je rentre en France, que j'ai terminé ce festival, je vais lire les prix de la rentrée littéraire. Et puis, je vous dirais, la musique, la musique correspond tellement… Comment dire ? Pour moi, la musique, c'est comme… Chaque chanson correspond à une larme versée ou à un sourire au fer. Donc, il n'y a jamais une musique. Il y a des milliers et des milliers de musiques qui habitent, qui m'habitent. Et j'ai des listes pléthoriques de choses que j'écoute en fonction de mon humeur. Voilà. Mais ça balaye l'ensemble de la palette musicale, du classique au jazz en passant par la variété, par la musique exotique, enfin, par toutes sortes de styles. Je n'ai pas… C'est très difficile pour moi de choisir. Alors, on écoutera plusieurs jours de musique. On ira vers ce qu'on ne connaît pas, vers l'inconnu, alors, peut-être. Voilà, puis vous pourrez écouter Sud, qui est mon dernier album. Ah bah oui, évidemment, Sud et Woman, bien sûr. Merci beaucoup, Victor Laszlo. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.